... Pendant que le monde de celui qui a gagné les élections de ce 20 décembre 2023 est attendu par la population avant le 31 décembre de ces mêmes années, de ces mêmes mois, les voix s'élèvent un peu de partout et la situation aussi sécuritaire est menacée, menacée toujours, menace toujours le pays, le pays va-t-il s'en sortir face à ces mouvements, face à ces situations qu'il est en train de vivre ou de rester la RDC, les combats à M23RDF-Wazalem 2, de nouveaux affrontements signalés autour de la colline de l'Itoumbala à plus ou moins de 8 km à l'ouest de la cité de Saké, une cité qui compte actuellement un grand nombre de déplacés, le M23RDF attaque depuis 5.45 les positions wasalem 2 dans cette partie du Périmie. Sur l'axe Kobo-Kobo-Mouchaki, les affrontements se poursuivent également, selon la société civile locale. Les M23RDF ont profité de la journée du 25 et du 26, alors que la population fêtée, les jeunes résistants wasalem 2, ont fait également face à ces asséants qui tentaient d'avancer vers la cité minière de Roubaïa. Un calme précaire s'observe ces matins dans la cité minière de Roubaïa. Là, c'est des informations que nous avons reçues, que nous allons décrypter, que nous allons analyser ici, comme bien avec les forces armées et de la République démocratique du Congo a dénoncé la violation persistante du cesseur de feu par l'armée rwandaise et le M23. Malgré les recommandations internationales, les attaques quotidiennes compromettent la stabilité, mettant en garde contre le risque de reprise des hostilités. Les troupes rwandaises M23 franchissent régulièrement la frontière, mettant en péril le processus de paix. Les autorités rwandaises appellent la communauté internationale à agir, prévenant qu'elles prendront des mesures nécessaires face à ces provocations. Là, c'est vraiment la situation dans le pays est un peu comme nous disons que le pays est en train d'être mouvementé par la situation politique, qui est le nom de celui qui a donné ses élections, qui est attendu avant le 30 décembre. pour nous donner notre côté de la situation sécuritaire aussi. Qu'existe aussi, nous allons décrypter, parce que si nous nous laissons ces informations, qui va informer la République démocratique du Congo, c'est ce grand travail que nous faisons. J'ai l'honneur de recevoir mon amour à Placide, qui sera à ce jour ici, en République démocratique du Congo, ici à Kinshasa, dans la ville provincie capitale. Et avec lui, j'aurai aussi quelques questions par rapport à la situation du peuple, bien de la population catandaise, qui s'élève aussi par la voix de Christian Mondotima. Et la réponse aussi du gouverneur de Ternanica fait en sorte qu'il y ait au moins des attaques de l'autre côté. Ça va, ça s'attire de tous les côtés. Et aujourd'hui, je vais parler avec M. Placide. M. Placide. Dans des camps de déplacés, là au Nord-Kivu, à Goma, à Mugunda, ils ne savent pas auprès de qui ils vont présenter leur souci de pouvoir fêter aussi avec les autres. Et c'est pourquoi nous en appelons toutes personnes de bonne volonté de voir dans la mesure du possible comment elles peuvent aller fêter avec nos compatriotes déplacés. Ça sera une façon de les donner encore de la morale et de les vivifier une fois de plus. Et c'est de la même manière que vous, ici, à Kinshasa, vous êtes ici pour recorter le fonds, pour ramener à ceux qui sont en train de défendre l'intégrité territoriale. Déjà, vous êtes comme des moines. Vous quittez les monastères pour venir chercher de l'aide à la cité, ramener les monastères. C'est ce grand travail que vous êtes venu faire, ici, à Kinshasa, pour ramener à ceux qui sont restés dans la bouse pour défendre le pays. Déjà, à l'entrejeu, nous regardons cette bouspillade aujourd'hui. Le pays est en train d'être confronté par des problématiques. La première problématique, c'est les élections, la publication du nom de celui qui a gagné les élections. Déjà, les voix s'élèvent du corps de l'opposition et du corps de la majorité. Pendant cette période de festivité, pendant cette période de fin d'année, est-ce qu'il y aura probablement la paix à l'issue du nom qui sera cité, mais celui qui a gagné les élections ? Certainement, les langues se déchirent. C'est tout à fait logique. Parce qu'avec les élections, c'est comme un match de football. Il y a les fanatiques de telle équipe et les fanatiques de l'autre équipe. Et on doit s'attendre à des contestations. Chose que nous pouvons juste demander à des autorités, c'est de voir dans quelle mesure, oui, elles vont prévenir toutes ces contestations qui peuvent surgir juste après la publication des résultats provisoires par la centrale électorale congolaise. Néanmoins, jusque-là, nous ne savons pas le pourquoi de ces différentes agitations, d'autant plus que la CENI jusqu'aujourd'hui, elle est en train juste de publier les résultats partiels par rapport à tout ce dont elle a pu commuter, OK, au travers des différents bureaux de vote. Et pour ça, je ne comprends pas vraiment le pourquoi de ces différentes agitations. Mais néanmoins, je reste optimiste face à la manière dont la RDC va survivre. Et donc, moi, je dis que la RDC survivra. De la même façon dont nous avons réussi à défier les émissions de la République, notamment les États-Unis d'Amérique, la France, l'Union européenne en général, le Méniski, le Rwandais, le Ougandais et le Kenya, au travers de l'organisation de ces élections le 20 décembre 2023, c'est de cette même façon dont nous allons aussi vaincre toutes les allégations, nous allons vaincre toutes les différentes planifications des agresseurs de la République qui chercheraient comment trouver une branche qui va peut-être nous permettre de déclencher les conflits, les problèmes chez nous à l'URDC. Apparemment déjà, DC, que vous avez évoqué ici des conflits, aujourd'hui, il y a le Kakatoumbe qui est, disons clairement, Kakatoumbe qui est peut-être la majorité dans les Katanga. Donc, il y a Christian Manotimba qui a appelé la jeunesse à être vigilant. Il y a resté à l'attente du mot d'ordre qui sera dit bientôt pour le soulèvement, pour contester les résultats. Si la CENI ne publie pas le nom de Moïse Katoumbe, il y a la réponse du gouvernement de Taganmika qui appelle aussi sa population à rester à la maison. Sinon, ceux qui seront dans la rue, ils vont subir des bannes et ils cesseraient de tir à bas la réelle. Tout cela confronte ce qu'on appelle aujourd'hui le conflit. Alors, est-ce qu'on espère avoir peut-être l'attente et que l'opposition peut aussi rester confiante quant aux élections ? Écoutez, le pouvoir public doit s'imposer. C'est tout à fait logique. Oui, on ne veut pas permettre qu'un groupe d'individus puisse déstabiliser toute une république. L'intégrité territoriale de la RDC, nous l'avons acquis sur base de plusieurs sacrifices. Il y a les aînés de la République qui ont combattu pour que la RDC puisse rester lille et indivisible. Et pour ça, nous devons préserver cette unité. C'est tellement paradoxal lorsque Christian Mando se permet d'appeler la jeunesse à se mettre debout au cas où la Célie ne parvenait pas à proclamer leur candidat. C'est vraiment drôle. D'ailleurs, lui-même, je ne sais pas si ses enfants sont ici au Congo. Ses enfants ne sont pas ici au Congo. Mais au-delà de ça, ce sont des politiciens. Je parle d'une manière générale. Vous allez voir les politiciens congolais à un certain niveau. Lorsqu'il s'agit de faire entendre leurs causes, leurs intérêts égoïstes, les politiciens en manque de positionnement, ils manipulent la population, ils manipulent la jeunesse. Mais lorsqu'il s'agit de partager les postes ministériels, les postes de mandataires publics, là, on ne sauve même pas à la population. Il faut maintenant appel à leurs amis, à leurs proches. C'est là où la population catégorise, mes compatriotes, doivent rester très, très vigilantes, de ne pas céder à une quelconque forme de manipulation qui permanera de ces politiciens en manque de positionnement. avant de se lancer dans les propos de M. Christian Mando, nous devons d'abord interroger l'histoire de la République démocratique du Congo. Allez-y. Cette histoire nous montre que il y a déjà un bon descendant qui a déjà coulé ici chez nous au Congo et on ne peut pas se permettre de continuer à fermer le sang de nos compatriotes congolos. Demandez-vous comment ça s'était fini l'histoire de Makata Katanga avec Chombe. Il y a la question liée à l'agression randes au mort qui vous allait être de la RDC avec l'avenir de la RDC pour l'autre n'en parlons pas. Et aujourd'hui, seulement pour faire entendre la cause de l'individu, les gens sont prêts à décider la République. Et pour ça, nous autres qui voyons les choses d'une manière contraire à leur compréhension, en tout cas, on ne peut pas se gagner dans la logique de dégirer la nation en détriment des intérêts égoïstes de certains politiciens verreux. La CEMI n'a pas encore publié les résultats provisoires et voilà, il y a déjà une lutte en avant de certains politiciens qui demanderait l'annulation des élections. Faute de quoi, ils veulent bouger la nation. C'est un moment lancé par l'opposition. Qu'est-ce qu'ils nous disent réellement que l'on ne va pas proclamer peut-être leur candidat? Comment ils ont su que leur candidat a échoué? Au-delà de ça, il y a une autre préoccupation. Si, par hasard, on parvenait par exemple à animer les élections, à reprendre les élections, chose qui n'arrivera pas, qu'est-ce qui nous dira que tel éventeur qui a élu tel candidat en annulant les élections, il va changer d'avis pour voter pour un autre candidat? Donc, ce sont là les éléments qui doivent, je pense, interpeller tous les concrets et voir comment revenir à la raison. pour ça, nous ne pouvons qu'appeler les concitoyens des Catalans de ne pas céder à la manipulation, de ne pas donner une brèche à nos agressifs de la République pour trouver comment diviser la République au détriment de leurs intérêts égolistes et privés. Déjà, dans l'opposition, il y a le clan aussi, Martin Fayou, qui a dit que c'est possible aussi de se rajouter au bloc des ministres pour revendiquer l'annulation de ces critères. Qu'est-ce qu'elle a vous dit? Compré, monsieur le journaliste, c'est là que moi, j'ai dit que la plupart des politiciens congolais ne sont pas humains. À un certain moment, avant même ces élections, donc pendant la période préélectorale, la population exigeait à ses opposants de trouver une candidature commune. Ces opposants-là n'ont pas été à mesure de nous sentir un candidat commun de l'opposition. Mais, paradoxalement, pour leurs intérêts égolistes, au détriment des intérêts généraux de toute la population congolaise, ils sont prêts à souligner pour le mal. Comment se fait-il les élections qui nous ont coûté beaucoup d'argent, plus de 1 milliard de dollars américains, ces élections ont été organisées contre les gré des Américains, contre le gré des Français et, je dirais, de toute l'Union européenne, contre le gré de ces mises terroristes et les terroristes. iront les 223, nous les avons défiés. Le risque est terrible. Toute l'équipe de la série a pu organiser ces élections malgré les irrégularités observées, malgré les aléas que nous reconnaissons. Un groupe de Bivini veut que ces élections soient animées. Il faut quand même reconnaître les efforts consentis par l'équipe de la série et comprendre que nous devons avancer. Nous ne devons plus rentrer en arrière pour servir de béquilles pour servir de béquilles aux politiciens et juste après qu'ils aient obtenu leur don de cause, oui, ils ne peuvent jamais revenir vers la population et partager avec eux le dividende des mères mythes. Voilà, messieurs, la série de nous allons parler de la situation sécuritaire et démocratique du Congo. En attendant que la CNI nous confirme, ça sera aussi nous dire plutôt celui qui a gagné les élections le 20 décembre 2023, nous attendons encore que la CNI publie le nom parce que jusque-là c'est des résultats partiels, c'est des bureaux de vote par bureau ou sur province par province qu'il est en train de humilier partiellement et le Nica nous m'avait promis avant le 31 décembre nous aurons le nom de celui qui a bien gagné les élections démocratiques du Congo bien que ça sera aussi provisoire et que la coupe fonctionnelle va confirmer cela pour permettre l'investiture de celui qui a gagné les élections de ce 20 décembre 2023 déjà comme nous regardons la situation politique c'est de la même façon la même manière le même regard que nous regardons la situation sécuritaire de l'Est de la RDC parce que ça vaut de l'intégrité territoriale et surtout la souveraineté nationale que nous travaillons que nous faisons à chaque pas à chaque fois pour vous informer à ce que vous puissiez le savoir déjà dans le reste de la RDC les hostilités entre le M23 et le mouvement FBF M23 continue les porte-parole de l'armée des FRDC l'armée de la Viste de l'Est et la RDC du Nord qui vaut le lieutenant J.K. il a dit que les rebelles ne respectent pas les cesseux les feux et prochainement et très bientôt et aussi ils vont brûler la carte certainement la situation secrétaire chez nous c'est le droit du jour au lendemain à cause de ces troubadours minisquines rwandais qui ne font qu'envier nos ressources minières ça c'est sûr et c'est une guerre économique que nous imposons par la communauté internationale qui manipule les minisquines rwandais avec ses champs de chasse de 1-23 néanmoins nous devons quand même saluer le travail des titans abattus par nos forces royalistes parce que hier oui les terroristes rwandais voulaient s'acheminer vers la cité minière de Roubaïa mais ils ont été défaits ils ont été traqués comme pas possible ils ont été neutralisés certainement par nos fardessés avec l'appui de nos patriotes d'autodéfense de Roubaïa et pour ça nous ne devons que les encourager sauf que je festige seulement la manière de communiquer de nos effardessés l'armée ne doit pas s'assimiler à des groupes de dénonciation à des groupes de société civile c'est la société civile qui dénonce et qui alerte mais l'armée doit être juste évaluée sur base de sa puissance de frappe pour dire quoi à un certain moment notre armée doit rester silencieuse certes nous savons très bien que nous sommes en train de faire face à la communauté internationale cette même communauté internationale qui équipe qui outille les terroristes rwandais Ardief les mêmes américains qui ont demandé qui ont cessé les faits ce sont eux qui donnent au moins cette févère aux terroristes de pouvoir progresser ce sont eux qui leur donnent la force et je ne crois pas si malgré les dénonciations malgré les alertes les communications de notre force royaliste je ne crois pas si nous serons entendus tant que ce sont les américains qui continueront à outiller à équiper les terroristes rwandais nous ne serons pas entendus par ces américains et c'est pourquoi à un certain moment nous devons nous répliquer sur nous-mêmes nos forces royalistes font un travail des titans tout à fait c'est un travail des titans mais c'est là qu'ils sont en train de réduire du jour à l'heure l'effectif des éléments rwandais nous devons nous devons rester sans honorer que pour le moment les terroristes RDF ils se sont renforcés par les compétences de l'EAC Kenya Ugandais Sud-Soudanais ça c'est sûr et pour ça ça nécessite au moins un temps pour que ces gens soient traqués soit neutralisés donc pour dire que ça ne viendra pas du Ticotac autre chose que nos FRDC lancent d'une manière continuelle les offensives contre les différentes positions de ces éléments rwandais nous ne devons pas attendre que ce soit eux qui attaquent les positions de nos forces royalistes les positions de nos groupes d'autodéfense Ouazamèvre sinon là nous serons en train de reculer on ne va pas avancer c'est pourquoi nous recommandons à nos racines militaires de nos effets russés d'étudier par quel mécanisme nous allons lancer des offensives nous allons attaquer les différentes positions de l'Ordé que ce ne soit pas nous qui serons attaqués toujours jouer à l'offensive en tout cas jouer à la défensive à l'EFD ça ne nous avantage pas oui ça ne nous avantage pas et pour ça nous devons changer les tactiques mais en moins cette guerre a une autre dimension comme nous le décions toujours cette guerre a une dimension médiatique oui pour le moment c'est vendu après avoir compris que la guerre médiatique la guerre numérique c'est aussi une forme de guerre visant à neutraliser non non à déconcentrer à désorienter mais aussi à se mettre dans l'opinion ils se sont beaucoup plus focalisés dans cette guerre médiatique mais à moins à 90% les informations renouées par le Bidiskim ou l'Ingoma comprenez qu'à 90% ce sont des informations tellement fausses seulement avec la guerre médiatique les gens qui ne sont pas sur le champ risqueraient de croire qu'ils sont en train d'avancer mais ils sont en train d'être neutralisés ils voulaient récupérer la cité de Kariba mais il faut voir comment nos patriotes par excellence devraient faire l'essai avec l'appui de Ouazameno ont réussi à les traquer ont réussi à bloquer leurs plans à bloquer leurs plans c'est la question ou bien la réflexion que vous avez faite ici sur le gouvernement comme on les compte à la situation sécuritaire il y a eu le briefing entre le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya et le vice-premier ministre ministre en charge de l'intérieur monsieur Peter Kazadi ce qui juste le résumé de ce qui est sorti de ce qui est sorti de ce briefing le gouvernement prend des dispositions tant au niveau de l'armée que de la police pour préserver la paix et la sécurité sur toute l'étendue du territoire national la population est appelée à rester calme et à continuer de suivre dans la sérénité la publication des résultats par la CENI là ils ont parlé quand t'es mis de la situation en sécurité dans l'est de la RDC ils demandent là c'est un appel au calme là c'est un appel à toute la population congolaise mais quand nous regardons cette situation dans l'est de la RDC il y a des césiles et des faits qui ne sont pas respectés il y a de nombreux autres qui ne sont pas respectés toujours dans l'est de la RDC il y a l'armée le réaliste c'est comme si l'armée était incapable ou soit il est capable mais ça manque un peu de force de la détermination parce que quand nous regardons cette situation c'est à chaque fois qu'on dit qu'il vient nous dire que nous allons faire ceci que nous allons faire cela que nous allons faire ceci que nous allons maintenant être en offensif que nous allons quitter la défensive mais tout cela qu'est-ce que l'armée fait nécessairement pour réindiquer cette situation une fois pour toutes à un certain niveau nous devons quand même reconnaître que notre armée a été infiltrée jusqu'à la moelle épinière et avec toutes ces infiltrations comprenez que la guerre ne sera pas facile donc à un certain moment on avait déjà repoussé les rwandais jusqu'à le Kiwanja mais du coup par baguette magique on avait appris la chute de Kichanga et donc ce sont là les éléments que nous sommes en train de combattre oui nous sommes en train de faire face à des ennemis visibles donc les terroristes RDF de monsieur Paul Kagame mais aussi il y a des ennemis internes se trouvant au sein de nos refards et c'est ces espions ces infiltrés qui ne servent d'éclairer qu'à l'armée rondeuse et donc ça ne sera pas facile et pour ça la population doit garder son mal en patience sauf que nous devons aussi tirer les oreilles à certaines de nos autorités militaires mais c'est aussi conscientiser nos jeunes nos collègues d'intégrer les efforts d'essai d'intégrer la police et là nous aurons affaire à une armée vraiment homogène digne des Congolais et donc dans ce sens là en tout cas nous sommes appelés à apporter une pierre à l'édifice pour construire une paix durable chez nous au nord qui vous et maintenant partant de ce briefing entre les portes-paroles du gouvernement et les vice-ministres et les ministres à l'intérieur nous ne devons pas prendre toutes les menaces à la légère moi je me dis autour du chef de l'état il se pourrait qu'il y a des gens qui sont en train de se préparer ok pour voir comment réaliser des budgets commémoratifs des fêtes pour festoyer peut-être la victoire soit du chef de l'état mais il ne songe pas à préparer à prévenir les différentes éventualités sur les différentes tensions que les ennemis de la HDC sont en train de prédire et donc à un certain niveau nous devons quitter certaines distractions parce que nous devons mettre en avant la république nous devons mettre en avant les intérêts de la nation et ce que dit monsieur Mwando Simba ce que dit les Katoum Milenanga comprenez que eux ils sont en train de mettre même les moyens en jeu pour essayer un peu de détourner les consciences de nos concitoyens et pour ça la république le gouvernement est appelé à user de toutes les stratégies possibles pour faire échec à ce plan visant à déchirer la nation visant à déchirer la république et pour ça la population doit participer activement dans ce plan pour montrer pour montrer à la face du monde que nous les Congolais nous sommes déjà fatigués du bain de sang qui a déjà coulé depuis longtemps chez nous en RDC et c'est le grand moment de converger vers les progrès et l'apogée de la RDC vers un nouveau Congo voilà vers un nouveau Congo c'est possible à la république démocratique du Congo comme nous le disons toujours que le Congo lève télévision au cœur de l'information et que l'information est en temps réel c'est d'un moyen d'un moyen plutôt de vous informer à cœur ouvert et de vous faire savoir parce que nous allons prendre c'est là une dépêche qui nous vient d'arriver combat RDF M23 à Zalendo à 15h les affrontements s'intensifient dans les villages des Karouba Mouchaki sur la route Saké Mouchaki Bi Hamwe et l'armée congolaise a dénoncé une violation du seul effet par le M23 Bi Simwa président du M23 a également pointé le doigt l'armée congolaise donc il y a une contradiction à l'armée de M23 via son responsable Bi Bertrand Bi Simwa pointe du doigt les Congolais de l'autre côté les Congolais pointent du doigt les M23 s'il faut terminer M. Placide quel mot placerait par rapport à cette situation par rapport à cette situation nous devons rester déterminés nous devons rester soudés nous devons rester unis face aux ennemis de la République et pour ça la République doit mettre les moyens conséquents à nos efforts d'essai les moyens conséquents à nos patriotes Ouazalendo envie d'en découdre une fois pour toutes avec les miniscules terroristes rwandais RDF qui ne font que envier et endeuiller beaucoup de nos familles Si votre caméra est là quel message adresserez-vous à la nation congolaise et à toute la population congolaise A la population congolaise de ne pas céder à toute forme de manipulation de rester unis de rester soudés envie d'espérer à un Congo nouveau un Congo uni fort et prospère L'unité sera effectivement notre force et avec ça nous n'allons pas donner une brèche à l'ennemi L'ennemi sera obligé de lui-même de se retirer du territoire national congolais La patrie ou la mort nous vaincrons La patrie ou la mort nous vaincrons tel est le message lancé par monsieur placide via le micro du Congo live télévision mais c'est un message que tout le Congolais doit porter pour que ces pays et qu'ils soient toujours portés par nos ailleurs et qu'ils puissent en bénéficier aussi des bienfaits et que ces territoires et que toutes ces frontières puissent rester intactes et que personne ne puisse prendre même un centimètre de ces pays moi je pense que c'est un message lancé à tout Congolais de se réveiller à tout Congolais de rester vigilant pour ne pas laisser la place à l'ennemi et de prendre une partie ou bien même une terre de notre pays qui est la République démocratique du Congo nous sommes comme nous disons toujours que nous sommes arrivés à la fin nous avons terminé pour aujourd'hui et nous allons juste faire un peu les kisongi-songi avec M. Placide M. Placide vous êtes ici à Kinshasa pour les comptes de la campagne de récolte des fonds est-ce que vous avez déjà récolté les fonds ? nous n'avons pas à dire que nous avons déjà récolté les fonds mais à moi il y a des promesses il y a des promesses des Congolais qui ont cette conscience et qui ont compris le travail des titans que les patriotes Oazalindos sont en train d'effectuer la honneur qui vaut et nous espérons que nous allons y arriver oui nous attendons les contributions de tous ces concitoyens qui nous ont promis quelque chose voilà donc faites un geste mémorable un geste ou soit un don pour les Oazalindos qui sont en bourse pour défendre l'intégrité territoriale leurs frères ils sont ici à Kinshasa pour récolter les fonds et les ramener afin qu'ils puissent aussi en bénéficier faites un geste contactez Congolais télévision via nos numéros qui sont affichés en bas et nous allons vous répondre pour que vous puissiez aussi porter ces gestes à nos compatriotes de Oazalindos de Oazalindos